Merci encore professeur Belkhadir. Donc je vais vous entretenir par rapport au rôle des associations de diabétiques. Donc elles sont nombreuses à travers le Maghreb. Je n'ai pas pu évidemment recueillir toutes les données sur les travaux, les actions et les rôles des associations. Donc il y a des associations tunisiennes, on a l'exemple de l'association marocaine du diabète. Et je vais vous donner un aperçu assez rapide sur le rôle de ces associations à travers l'action de l'association en Algérie. Donc le rôle de l'association est d'abord un rôle incontournable. On ne peut pas donc prendre en charge un diabète ou envisager un programme sans les associations de diabétiques. Et leur rôle est incontournable. Parce que tout simplement, elles sont le trait d'union et le lien entre le patient et les professionnels de santé, le gouvernement. Et tout ce qui peut attraer à la prise en charge du diabète. Elles doivent être organisées et structurées. Et cette organisation et cette structure doit aller dans un cadre de plan d'action. Ce plan d'action qui doit être réalisé avec l'aide bien sûr des experts nationaux. Et tenir compte des recommandations, notamment des recommandations de l'IDF. Puisque la majorité des actions, des associations donc, est prise à partir de cette action. Donc en fait, on peut résumer les actions des associations de diabétiques en trois actions indispensables. Qui sont la communication, l'information et la sensibilisation. On peut informer les patients, par exemple, aux nouvelles technologies. Et regarder ce patient qui a un diabète de type 1 plus humain à 10 cellules à qui faisait des hypoglycémies non ressenties. La nouvelle technologie, donc, dans les nouveaux lecteurs qui permettent de scanner les résultats glycémiques, a complètement bouleversé son vécu. Et l'association, grâce au temps, lui a permis d'acquérir cet outil donc tant important. On peut également sensibiliser à travers les actions du marathon qui visent à sensibiliser la population générale et les patients diabétiques. Et l'engouement de la population générale et des diabétiques en particulier a été un succès réel dans cette action qui vise à toucher le maximum de personnes à travers cette action. On peut également regarder l'or des associations à travers l'implication. Et l'implication dans le diabète doit être donc générale. Tout le monde doit être impliqué à partir des professionnels de santé, des patients, des gouvernements, des décideurs, etc. L'éducation thérapeutique est la plaque tournante des associations de diabétiques. Le dépistage également est chaque année également la célébration de la journée mondiale du diabète. Cette célébration de la journée mondiale du diabète, comme vous le savez, à chaque année, on a un thème. Et les associations doivent calquer le thème et essayer d'apporter le maximum d'informations, d'éducation à travers le thème de la Fédération internationale du diabète. Pour le dépistage, ça a commencé, ça fait longtemps, depuis les années déjà 2000. Et les campagnes ont été réalisées soit localement, soit sur le plan loco-régional, soit sur le plan national. Cette action est devenue régulière grâce à la sensibilisation, localement, régionalement. Et puis, sur le plan individuel, pratiquement les médecins généralistes formés font du dépistage régulièrement et surtout au jour le jour. Cette action, grâce au dépistage, nous a permis d'avoir des leçons. Quelque part, tout à l'heure, on a pu avoir des seuils. Le professeur Morsey a parlé des seuils de glycémie agent, des seuils de glycémie postprandiale, puisque les patients viennent dans 80% des cas en situation postprandiale. Donc, on a pu, grâce à ces grandes campagnes de dépistage, déterminer un seuil pour la glycémie postprandiale et pour lequel on reprend les patients qui sont à risque de diabète. L'éducation des patients et la sensibilisation générale. Je pense que dans l'éducation des patients diabétiques, à travers les associations, elle doit aller d'abord vers les priorités. Et les priorités pour nous, c'était le pied diabétique, la diététique et en partie le ramadan. Et grâce à des outils simples, avec l'outil du PowerPoint, avec des dépliants, on a pu réaliser une grande avancée dans la prévention du pied diabétique, puisqu'on a jusqu'à une éduction des amputations de l'ordre de 60%. Grâce à des simples photos qui sont traduites en français et en arabe et qui permettent aux patients de comprendre le plus gros dans la prévention du pied diabétique. On a parlé hier des dates, ou ce matin, le chiffre impaire, professeur Brury, chiffre père et impaire. Moi, je vous apprends à travers une étude qu'on a faite avec les CES, donc les personnes qui font une formation sur le diabète, que par exemple au sud, à 9 heures, goûter ou collation, à 9 heures, les patients prennent jusqu'à 9, 10, jusqu'à 15 dates à la fois. Et donc c'est énorme et ça permet d'augmenter l'index glycémique des patients. À côté, vous avez des fruits secs. On en a eu un avant-goût hier et pendant le ramadan, les patients abusent énormément. Donc l'autre message sur lequel on a travaillé longuement, c'est d'adapter le message en fonction de la localité, en fonction de la réalité locale et de la réalité nationale. Et bien sûr, quand on parle du pain, il faudrait donner l'exemple des pains qu'on utilise réellement, donc la galette, etc. Et à travers ça, les patients savent à quoi s'entretenir, à quelle est la proportion qu'ils peuvent utiliser notamment. L'autre message sur lequel on insiste particulièrement, ça c'est la chachokha, c'est une spécialité relativement constantinoise, c'est qu'on apprend aux patients qu'il faudrait éviter de manger en groupe, et quand ils mangent en groupe, ils mangent beaucoup. Et l'idéal pour eux, c'est de leur expliquer qu'on peut prendre les plats nationaux, le couscous et ses dérivés, mais à condition de respecter ses cuillères. Et le message passe très bien, il faut que les patients comprennent, donc ils se limitent. On a aussi, par exemple, le petit lait, c'est un sport national. Parfois, les patients qui ont des ressources très limitées, prennent un litre de petit lait avec une demi-galette ou une galette, et c'est du sucre pur et dur. Donc on leur apprend que ce n'est pas interdit, mais qu'ils peuvent se limiter à un verre, et ça marche également très bien. L'autre volet sur lequel je voulais insister particulièrement, c'est l'éducation thérapeutique. Et l'éducation thérapeutique, on essaye également de centrer le problème et surtout d'aller vers les enfants et les adolescents diabétiques. Et ceci grâce à l'organisation de 6 jours d'éducation thérapeutique. On a calqué le travail de l'AGID, donc l'Association des Jeunes Diabétiques Français, au début. Ensuite, on a créé notre propre organisation et travail. Ça regroupe des enfants introduisants de plusieurs villes, notamment régionales et à l'Est. On a un site tout à fait agréable pour eux. Et on leur fait l'éducation, l'injection, l'autosurveillance, l'activité sportive, toutes les activités pendant une semaine durant les vacances de printemps. Regardez par exemple sur le nombre d'hypoglycémies, la réduction de l'hypoglycémie au début du séjour et à la fin du séjour grâce à l'éducation thérapeutique. Et l'empathie a été également importante puisqu'on a essayé d'aller vers la compréhension et de ce que pensent les patients à travers le diabète. Donc on a utilisé des scores. Et regardez par exemple ce score sur l'appréhension comment ils voient les diabétiques, comment ils voient leur qualité de vie. Au début du séjour d'éducation thérapeutique, donc 69% ont une mauvaise impression sur le diabète, une impression passable à peu près. À la fin du séjour d'éducation, on a complètement une inversion de l'appréhension du diabète par rapport aux enfants parce qu'on leur a appris, on a dédramatisé la maladie diabétique et beaucoup de choses encore. On essaie également à travers l'art du dessin de comprendre les enfants diabétiques. Regardez, quand on compare le dessin avant, le séjour et le dessin à la fin du séjour, et on a une imagination des enfants. Et le diabète qui était un ennemi au début du diabète devient un ami et qui est illustré différemment par les patients diabétiques. On a également utilisé la lettre, la lettre à mon diabète. Et beaucoup de diabétiques nous écrivent une lettre. Ils écrivent une lettre plutôt à leur diabète. et quand vous la lisez, si vous avez le temps de le lire, c'est avec une émotion particulière parce qu'en fait, ils représentent le diabète comme une personne et ils essayent de jouer avec, ils essayent de trouver une solution. Et c'est souvent très touchant et ça permet aux patients de s'extérioriser et surtout donc de dédramatiser un peu leur diabète. Après, donc, on a dans l'action des diabètes, on a également les organisations, la composante sociale et les défenses des droits des patients. Pour ça, on a essayé d'avoir pour les patients un centre dans lequel ils peuvent tout avoir. Donc ça, c'est dans les grandes villes, notamment, ça existe dans plusieurs bilayas en Algérie. Donc, le professeur Bilhaj est là et derrière aussi le projet. Et donc, ces centres permettent maintenant aux patients d'avoir tout, un centre pour patients diabétiques dans lequel on trouve tout. Ils peuvent faire leur bilan des complications, ils peuvent faire leur suivi, les dossiers sont informatisés et à juste titre, l'hémoglobine glycée des patients a été réduite considérablement. Mais ces maisons de diabète ou ces centres de diabète plutôt n'existent que dans les grandes villes. Que faut-il faire pour les patients qui habitent en dehors des grandes villes et dans les milieux ruraux ? Donc, nous avons pensé, nous avons créé cette clinique mobile, petite clinique, dans laquelle il y a tout. Tout ce qu'il y a dans le centre que je viens de vous montrer existe dans la clinique. Et à travers cette clinique mobile, on s'est adressé également, surtout, aux patients démunis qui habitent dans des zones éloignées. Et donc là, les objectifs, c'est le dépistage des complications chez les patients. Donc, on leur fait un rétinographe, on leur fait tout le bilan du diabète, le CG, tout ce qui va avec. Et à travers cette année, 650 patients, à travers 15 sorties, on a réalisé plus de 950 rétinographies chez les patients. Et bien sûr, les résultats, c'est de trouver beaucoup de complications de diabète et beaucoup de patients qui n'ont pas pu réaliser leur bilan. Je terminais par la sensibilisation des associations à l'échelle nationale. Donc, nous avons pu également réunir au mois de mai 22 associations nationales. Et j'ai essayé de leur expliquer quels sont les droits. Le droit sur le remboursement des aiguilles, le remboursement des nouvelles classes thérapeutiques, l'introduction des nouvelles classes thérapeutiques et tous les droits qu'ils ne connaissent pas. Parce que souvent, les associations, quand il n'y a pas de médecins à l'intérieur, restent confinées à l'aide sociale et ne prennent pas en charge toute cette activité, et donc éducation thérapeutique. Donc, nous profitons également de la formation des médecins puisqu'à travers 15 années sur la formation médicale continue chez les médecins et les analystes, nous avons pu former 1277 et dans le cours de formation, on leur fait passer une visite chez les associations de diabétiques, une visite des patients et la visite notamment de la clinique mobile et leur engagement, c'est de s'impliquer et de faire partie des associations diabétiques pour aider le maximum de diabétiques. Évidemment, le diabète et le ramadan, c'est une plaque tournante du travail de l'association et je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada